Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Toutes les semaines, Clémentine se pose plein de questions. Elle s'inspire d'un élément de la vie de, cette semaine, nos invités. Et c'est pour le groupe Bonner cette semaine. Gaëtan Abriel, Guillaume Farré, vous formez le groupe de musique Bonner et vous avez élu domicile depuis 2011 au Pays Basque, entre Guétari et Bidard. Pour ceux qui connaissent, c'est pas très loin d'Acôte. Considérés à tort comme un quartier guétariard, les gens de nos jours, j'aimerais beaucoup habiter là-bas, moi aussi, loin de la pollution parisienne. En plus, qui dit Pays Basque, dit Côte Basque, dit la mer, ou plutôt l'océan. Parce que... Oui. Non mais parce que la Méditerranée, c'est même pas marrant. Y'a même pas de vagues. Là, on peut faire du surf. Je dis ça, j'en ai jamais fait, mais ça me plairait beaucoup. Par contre, j'ai déjà fait du kitesurf. Très difficile. En tout cas, pour moi, je n'arrive absolument pas à contrôler la voile et je me faisais tracter dans l'eau sur 10 mètres. Oui, je préfère la planche à voile. Ou mieux, m'étaler sur une serviette et bronzer sur la plage. Voilà, voilà. En plus, je pense qu'on y mange très bien au Pays Basque. Tout ce que je connais pour l'instant, c'est le fromage Le Petit Basque, vendu dans n'importe quel supermarché français. Vu son nom, il doit venir de là ou d'une usine en région parisienne. J'aime aussi le poulet à la basquèse et la béarnaise. Je sais, c'est un petit peu réducteur de résumer le patrimoine d'une région à un fromage, une sauce et au surf. Un petit peu comme l'image de la Bretagne et son caramel au beurre salé. Il y a d'autres choses en Bretagne. On a aussi les caramels au beurre salé. En fait, je me suis trompée. On peut refaire ou pas ? Non, bon, c'est pas grave. Vas-y, vas-y, continue. Et point commun avec la Bretagne, le cidre. Donc ça va, je serai pas trop dépaysée. En plus, il y a même la fête du cidre basque à Bayonne. Ou il y a aussi le jambon de Bayonne. Alors s'il y a du fromage de brebis, du jambon cru et du pain, je suis heureuse. Oui, je mange du lactose, des animaux et même du gluten. C'est mon petit côté végétarien à moi. Revenons-en à Guétari. En basque, Guétaria, qui vient du latin cesaria, si, si. Qui signifie endroit de salaison, si c'est pas génial ça. Et la ville est jumelée avec la commune des Trois Pistoles, située dans la région du Bas-Saint-Laurent au Canada. Bon, c'est dommage, j'ai plus 12 ans, mais pour les voyages scolaires, ça doit être sympa. En plus, il y a des vestiges romains et des expos d'artistes contemporains. Moi qui ai fait deux ans d'histoire de l'art, ça m'intéresse. Et en 2013, la commune comptait 1281 habitants. Alors si j'y habite, ça fera déjà un habitant de plus. Et cerise sur le gâteau ! Vincent Cassel a une maison à Guétari. Alors Gaëtan, Guillaume, vous qui vivez au Pays Basque à Guétari, vous m'adoptez ? Mon nounours Farine et moi, on prend presque pas de place et je fais très bien les moellets au chocolat. Alors, Gaëtan et Guillaume, est-ce que vous adoptez Clémentine ? Euh... Bien sûr que oui ! Ah ben c'est très gentil ! Est-ce que Guillaume est d'accord ? Non, c'est que là, on prend, ouais. On prend son petit pyjama rouge. Tu nous feras manger ? Mais oui ! On t'avoue que quand on arrive dans le Pays Basque, on mangeait du fromage de brebis et du jambon de Bayonne tous les soirs. Petit basse. Ah non, Gaëtan, elle est sans gluten et sans rien. Et maintenant, j'ai changé. C'est vrai ? Ah oui ? Changé de régime alimentaire complètement ? Non, 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 mais je fais mes petites expériences. Mais j'adore toujours autant le fromage de brebis. Toi aussi, Guillaume, le fromage, le poulet basquet, le gâteau basque, avec un côté mûr, un côté crème, tout ça. Le mec, tu le connais pas, hein. J'adore ça, en tout cas. C'est sur Cuisine TV, si vous voulez. Mais viens en été, en tout cas. Tu pourras dormir sur la plage. Ah ben... Merci de votre hospitalité. Mais nous aussi, en fait, on campe toute l'année. Merci d'avoir regardé cette vidéo.